Avant de pénétrer dans ce majestueux vaisseau qu'est notre cathédrale, arrêtons-nous et prenons le temps d'observer le merveilleux portail sud, construit dans la première moitié du XIIe siècle. Ce portail monumental s'ouvrait dans l'axe principal de la ville médiévale. Il présente un programme iconographique particulier. Il se divise en deux zones. Dans la partie haute, appelée tympan, le ciel, représente la manifestation de Dieu aux hommes. Nous voyons le Christ en gloire, surmonté de la main de Dieu et de l'agneau pascal qui représente le Christ mort et ressuscité. Appel à relire l'Apocalypse. De chaque côté, on retrouve les symboles des quatre évangélistes. Le lion représente Saint-Marc, l'ange Saint-Mathieu, l'aigle représente Saint-Jean et le taureau représente Saint-Luc. Tout autour, dans les boussures sculptées, la vie du Christ est évoquée. Son enfance, sa vie publique, sa mission. Dans la deuxième zone, la partie basse, la terre. Huit statues, colonnes, encadrent la porte et représentent des personnages de l'Ancien Testament, mais également Saint-Pierre, à droite avec ses clés et Saint-Paul, à gauche avec ses écrits, mentionnent le Nouveau Testament et la continuité de l'Église. Au-dessus, sur le linteau, les douze apôtres, reconnaissables à leurs pieds nus, sont groupés sous les douze arcatures du rempart de la Cité Sainte, Jérusalem, symbolisant l'envoi en mission. Maintenant, prenons encore quelques instants pour admirer ce portail royal et entrons. Sous-titrage Société Radio-Canada